C'est maintenant le temps de la période des questions. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté royale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais simplement dire à la ministre que votre hommage était incroyable, rempli d'émotions. C'était génial. Même chose pour les autres. Mais pour ma première question aujourd'hui, je s'adresse au premier ministre. On sait que nos héros du réseau de la santé ont donné tout ce qu'ils avaient au cours de la pandémie. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Et maintenant, ils sont surmenés. Les infirmières de notre province, dans nos hôpitaux, dans tous les milieux hospitaliers de la santé ont tout fait. Mais le gouvernement n'était pas là pour elles. Maintenant, on sait qu'elles continuent à faire face à des situations très difficiles au milieu du travail. Il y a des manques de personnel massif. Elles ont beaucoup de travail sur la planche. Elles sentent qu'on leur manque de respect. Étant donné la politique de salaire plus élevée du gouvernement, avec le projet de loi 124, 80 % des infirmières font rapport d'un manque de personnel dans leur milieu. Deux tiers se sont vus refuser une augmentation de salaire au cours des dernières années. Donc, où est le plan du gouvernement pour recruter et maintenir les travailleurs de la santé dans notre réseau? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de la question. On reconnaît l'incroyable travail qui a été fait par les infirmières de la province au cours des deux dernières années. On sait que, dans plusieurs cas, ils ont dû sacrifier leur propre temps avec leur famille du moment où la vaccination a commencé. Et on reconnaît que cette main-d'oeuvre est essentielle pour la reprise suite à la COVID. Et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement investit de différentes façons afin de maintenir les infirmières en poste. On investit 663 millions de dollars pour donner aux infirmières un incitatif de maintien en poste de 5 000 $ par personne. C'est 6,9 % d'augmentation. Mais encore plus, on maintient, on recrute plus d'infirmières afin d'être en mesure de permettre aux infirmières qui étaient sur les premières lignes au cours des deux dernières années d'avoir le temps de congé dont ils ont besoin. Ça a été essentiel au cours des deux dernières années. C'est essentiel pour maintenir le personnel que l'on a en poste, mais je donnerai plus de détails au cours de la complémentaire. Complémentaire. Si cette ministre ne le sait pas et devrait le savoir, que ce paiement unique à condition n'est pas assez pour les infirmières. Elles semblent qu'on leur manque de respect. Mais ce n'est pas que les infirmières, les professionnels en laboratoire se sont occupés de millions de tests et c'est aussi des travailleurs qui font face à du surmenage. Michel Coe a dit, je cite, « Nous avons une exode de personnes qui quittent la profession parce que ces personnes en ont assez de ne pas se sentir appréciées. Ces personnes aussi voient un manque de respect en la politique de bas salaire du premier ministre. » Donc, pourquoi est-ce que le premier ministre continue à manquer de respect et à faire en sorte que les professionnels de la santé quittent le milieu avec ses mauvaises politiques de salaire? La ministre. Ce qu'on fait, c'est qu'on appuie tous nos travailleurs de la santé avec les investissements qu'on a fait. On a fait des investissements pour appuyer nos infirmières, des investissements pour, premièrement, avec la paie de la pandémie, pour reconnaître les efforts du personnel, sachant que dans plusieurs cas, ces travailleurs devaient laisser de côté leur famille, travailler des corps supplémentaires. C'est important pour tous les travailleurs de la santé de première ligne et c'est la raison pour laquelle on dépense plus pour recruter et maintenir plus de professionnels de la santé, mais aussi parce qu'on reconnaît qu'on a besoin de plus de médecins en Ontario. C'est la raison pour laquelle on a élargi pour la première fois en dix ans les espaces, les places en programme de premier cycle, tout particulièrement pour avoir des médecins dans les régions rurales et du Nord. Il y a d'autres professionnels de la santé qui ont besoin d'aide. C'est la raison pour laquelle on a augmenté le nombre de les disponibles. Il y aura des gens qui seront formés, qui seront dans ces emplacements, incluant dans le nouveau centre médical et la nouvelle école médicale de Brampton, qui ouvrira après Ryerson et qui formera deux nouveaux professionnels de la santé. Monsieur le Président, la réalité est que la crise de la dotation continue d'être un problème dans le secteur des services médicaux et le gouvernement ne doit pas être surpris. En octobre, le groupe de commandement scientifique a cité ceci. L'épuisement professionnel va mener des milliers de professionnels de la santé à quitter le secteur. Et ces pénuries vont affaiblir encore plus la main-d'oeuvre dans cette industrie. Ce problème peut être réglé. On peut commencer à le régler en abrogeant le projet de loi 124 et sa politique de faible revenu. Ma question est, lorsque les infirmières, des PSSP, des techniciens de laboratoire et le propre groupe de commandement du gouvernement nous dit qu'on doit prendre des mesures maintenant et rapidement, pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de régler ce problème en abrogeant le projet de loi 124 et ses politiques de faible revenu ? Réponse, ministre de la Santé. Nous traitons ce problème en retenant les professionnels de la santé, en recrutant plus de personnes et en donnant le soutien dont les employés actuels ont besoin. Si les personnes font face à des épuisements professionnels, nous leur fournissons l'aide nécessaire. Nous avons l'aide en ligne pour les personnes qui ont besoin d'aide. Et si elles préfèrent l'aide en présentiel, elles peuvent l'obtenir également. Nous voulons appuyer le centre de Reminin, qui sera pour les professionnels de première ligne, y compris les policiers et les ambulanciers, et aussi pour les travailleurs de première ligne de la santé. Nous savons que c'est difficile pour eux d'avoir de l'aide dans les foyers traditionnels. Alors on veut leur donner de l'aide de façon novatrice. Et ce centre sera spécialement pour les fournisseurs de services de première ligne et d'autres services. Merci. Prochaine question. La chaise de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma prochaine question est pour le Premier ministre. Nous savons tous que ces dernières années ont été difficiles dans nos écoles, dans la province. Il y a eu un nouveau rapport qui a été émis par les People for Education, une organisation qui travaille beaucoup en ce qui a trait à notre système éducatif. Et dans ce rapport, il montre que 90% des directeurs ont trouvé que la pandémie était difficile à naviguer pour leur personnel. Le rapport parle de stress sur les enseignants et les travailleurs éducatifs. Et cela crée une vraie crise dans notre système, une crise de dotation qui est importante et qui est très inquiétante pour eux. Le pire, c'est que le groupe a demandé à ce que des mesures soient prises depuis longtemps et ils ont été ignorés par le gouvernement. Alors pourquoi est-ce que le Premier ministre et son ministre de l'éducation ignorent nos enfants, nos travailleurs éducatifs et refusent de leur donner le soutien nécessaire ? Pourquoi ils sont ignorés par ce gouvernement ? Réponse, adjoint parlementaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie la chaise de l'opposition officielle pour sa question. Je pense que c'est important que nous prenons du recul et que nous pensons aux investissements historiques qui ont été faits par ce gouvernement et par Monsieur Ford et le ministre. Le ministre Laitier et tout le cabinet du gouvernement de l'Ontario, notre système éducatif a été soutenu par les investissements hystériques que nous avons faits. Et je vais vous parler un peu des détails spécifiques. Cette année seulement, sous le leadership du Premier ministre Ford, nous avons augmenté de 683 millions de dollars nos investissements dans l'éducation publique. C'est l'investissement le plus large, l'investissement unique le plus large dans l'histoire de l'Ontario. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous aurons plus de 13 000 dollars de plus de financement par élève. C'est la première fois dans l'histoire de la province. Une augmentation de 92 millions de dollars en ce qui a trait au financement de subvention pour l'éducation spéciale. On veut s'assurer que nos élèves ont la meilleure éducation possible. Question complémentaire. Monsieur le Président, le rapport dont j'ai parlé dans ma première question contenait les histoires des directeurs qui partageaient les histoires difficiles et les difficultés auxquelles ils ont fait face pendant la pandémie. Je veux partager l'une de ces histoires. Un des directeurs a dit ceci, et je cite, les familles font face à du stress, nous avons des personnels qui sont au bout de la dépression une fois par semaine. C'est difficile à supporter. Un autre directeur a dit, sans de l'aide, sans une aide de plus, et en plus avec des compressions au dossier de l'éducation qui ont lieu en ce moment, la situation va empirer. Le gouvernement a coupé 500 millions de dollars dans le dossier de l'éducation au cours du dernier examen. Et ce n'est pas comme ça qu'on va régler ce qui ne marche pas dans le système éducatif. Alors quand est-ce que le Premier ministre va commencer à investir dans l'éducation, arrêter les compressions et régler ce qui ne va pas pour s'assurer que nos éducateurs et nos élèves obtiennent le type d'école qu'ils méritent ? Réponse. Adjoint parlementaire, merci beaucoup à la chef de l'opposition officielle. Il semble que la chef de l'opposition a été victime de mes informations, parce qu'ici, de ce côté de la Chambre, nous avons fait des investissements historiques en éducation publique. Nous avons augmenté de 9% les investissements pour l'année 2022 et 2023. Nous avons des montants importants d'investissements. Nous voulons assurer que chaque élève a le soutien nécessaire dont il a besoin. Et je veux parler de quelques détails spécifiques. Récemment, nous avons annoncé un plan détaillé à travers le plan de la relance, le plan d'action pour la relance. Et nous avons fait l'investissement le plus large pour appuyer l'éducation spéciale dans nos écoles. Tout cet argent va aller vers notre système éducatif, y compris près de 500 millions de dollars dans les services de tutorat et dans les services d'apprentissage pendant l'été. Nous avons 15 millions de dollars pour des services de tutorat en ligne, en anglais et en français. Et nous avons également 90 millions de dollars, un triple de ce qui avait été investi dans les années précédentes. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, ce n'est certainement pas surprenant que ce gouvernement nie les compressions qu'ils ont fait au dossier de l'éducation, mais les preuves sont claires. Le rapport et ses conclusions devraient être une sonnette d'alarme pour ce gouvernement. Et c'est vraiment effarant. Voici une autre citation de ce rapport. Le gouvernement ontarien a permis à ce que le système éducatif se retrouve sans soutien pour naviguer cette crise. On aurait pu faire les choses différemment. On aurait pu investir dans nos écoles et dans nos salles de classe. On peut bâtir un système qui a le soutien dont nos enfants ont besoin. On peut s'occuper de nos travailleurs éducatifs qui sont d'excellents travailleurs. On peut régler ce qui ne va pas dans ce système. Il faut arrêter les compressions et faire les investissements nécessaires. Alors ma question est, pourquoi est-ce que ce Premier ministre refuse de faire cela ? Députée Daniel Gawes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dois corriger les propos sous le leadership de ce Premier ministre. Notre gouvernement a augmenté les investissements en éducation publique à chaque année. On veut s'assurer que chaque élève dans cette province reçoit l'éducation, une éducation dont ils peuvent être fiers, qui les prépare pour les emplois de l'avenir. Mais je veux répondre à un certain des problèmes qui ont été mentionnés par la chef de l'opposition officielle. Peut-être qu'elle n'a pas bien examiné le budget de cette année pour voir comment on a augmenté les investissements. Près de 300 millions de dollars pour embaucher 3200 nouveaux employés dans nos écoles. Et nous avons annoncé également une entente avec la Fédération des enseignants de l'Ontario afin d'améliorer l'accès aux écoles à des éducateurs qui étaient déjà partis à la retraite. Nous avons également prolongé les certificats temporaires pour la nouvelle cohorte d'enseignants éducateurs qui vont commencer cette année. On veut s'assurer que chaque école a le personnel nécessaire et que chaque école est sécuritaire, a la ventilation nécessaire, qu'il y a l'assainissement nécessaire pour que les enfants soient en sécurité. Merci beaucoup. Prochaine question. Députée de Néa Gare à Sud. Merci, Monsieur le Président. Par vous, au Premier ministre, en octobre 2021, le ministre des Affaires municipales et du logement a émis une ordonnance de zonage ministériel afin de permettre la création d'un parc novateur médical. Il s'agissait de soutenir les liens des amis et du parti PC. Les fournitures médicales qui auraient dû être fournies n'ont pas été fournies. Et le propriétaire de la propriété a reçu 26 millions de dollars. Alors, la question au Premier ministre, pourquoi est-ce qu'il donne des ordonnances ministérielles à ses amis pour augmenter la valeur de leur propriété ? Réponse. Je tiens à avertir les députés que vous ne pouvez pas assigner des motifs. Réponse, ministre des Affaires municipales. Je tiens à répondre. Ce sont des allégations non fondées. Il faut qu'ils fassent attention lorsqu'ils posent la question. Je l'ai dit plusieurs fois, les ordonnances ministérielles de zonage sont émises à la requête du conseil local. Et donc, il y a des projets prioritaires. Et ces projets prioritaires sont déterminés par le conseil. Les informations ne sont pas correctes. La propriété dont ils parlent n'est pas en vente. Et donc, l'information a été corrigée il y a des semaines. Et nous continuons de travailler avec le conseil pour assurer que tous les projets répondent aux besoins du conseil. Question complémentaire. Merci. Selon une recherche par les autorités, il a été déterminé que la propriété a été achetée par 2,6 millions de dollars en avril 2020. Et six mois plus tard, après l'émission de l'ordonnance, la propriété coûtait 26 millions de dollars. Donc, en moins de deux ans, nous avons vu comment est-ce que les ordonnances ministérielles ont été utilisées. Le gouvernement a émis près de 80 OMZ en trois ans. La moitié de ces OMZ ont bénéficié au gouvernement et à ses amis. Et quand est-ce que le premier ministre va arrêter de corriger le système pour bénéficier ses amis et ses collègues? Encore une fois, je dis aux députés de Niagara-South, vous ne pouvez pas assigner des motifs à un député dans la Chambre. Député de Niagara-South? Rappel alors, rappel alors du côté du gouvernement, ministre des Affaires municipales, je pense qu'il devrait retirer son propos. Le fait est qu'on peut comparer les choses. Et la chef de l'opposition officielle peut chahuter autant qu'elle le veut. Mais nous, ce qu'on veut, c'est bâtir l'Ontario. On veut travailler avec les municipalités. On veut assurer que les municipalités peuvent bâtir les logements nécessaires et qu'ils ont la base nécessaire. Et nous, de ce côté de la Chambre, nous savons que l'Ontario est le moteur économique de notre pays. Encore une fois, les néo-démocrates et les libéraux vont toujours travailler en coalition contre le gouvernement, contre les conseils municipaux. Et nous, on veut assurer que notre province est en chef de file dans la nation. Arrêtez la pendule. Applaudissements 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 Rélemahahaha Merci, c'est toujours un plaisir de prendre la parole dans la chambre aujourd'hui pour représenter mes coméittens. Je tiens à remercier le ministre de l'Infrastructure. 17 millions de dollars ont été versés dans le comté de Gray pour bâtir 3 982 connexions et 16 millions de dollars au comté de Bruce pour bâtir 5 225 foyers à travers le nouveau programme de technologie. La semaine dernière, nous avons annoncé qu'il y aura un financement de 3,7% et c'est une excellente nouvelle pour les résidents de notre communauté. Par vous, Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Infrastructure peut partager avec nous comment est-ce que le gouvernement va appuyer de nouveaux projets d'infrastructure importants dans ma circonscription ? Réponse. Ministre de l'Infrastructure, merci pour la question. Il est indéniable que les municipalités du Nord et les petites municipalités et les municipalités rurales ont été victimes de sous-financements chroniques par les gouvernements précédents. C'est pour cela que notre gouvernement s'est engagé à fournir près d'un milliard de dollars dans notre énoncé économique d'automne, ce qui donnera un investissement total de 2 milliards de dollars pour le fonds d'infrastructure. Ces investissements vont aider plus de 400 municipalités dans le sud-ouest également de l'Ontario à réparer leurs routes, leurs ponts et leurs systèmes d'eau, ainsi que leurs systèmes d'égout. Les communautés dans la région de Bruce et de Grey vont bénéficier de 12 millions de dollars pour financer des projets, et ils méritent ces financements. Question complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à la ministre pour une excellente réponse. Je sais que ces financements vont faire beaucoup pour appuyer les résidents et les infrastructures dans ma circonscription. Je sais que notre gouvernement travaille de façon acharnée pour pouvoir connecter la province à l'Internet à haut débit. C'est très important dans ma circonscription et dans le reste de la province. Dans notre circonscription, ces connexions vont permettre de retenir et d'attirer les jeunes agriculteurs et augmenter leurs revenus. Malgré une population grandissante, nos agriculteurs n'ont pas les connexions nécessaires pour pouvoir bien mener leurs activités. Et c'est un service essentiel sur lequel s'appuient de nombreuses entreprises. Est-ce que la ministre de l'Infrastructure peut expliquer comment est-ce que le gouvernement aide les agriculteurs dans ma circonscription et dans le reste de la province à être plus connectés à l'économie d'aujourd'hui ? Réponse, ministre de l'Infrastructure. Merci beaucoup. Je tiens à remercier le député pour son travail remarquable. Notre gouvernement va investir 400 millions de dollars dans un investissement historique dans la connexion à haut débit d'ici 2025. Nous voulons assurer que plus de 63 000 foyers et entreprises seront connectés à l'Internet de haut débit d'aujourd'hui. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous voulons assurer que des milliers de foyers et d'entreprises soient connectés dans le sud-ouest de l'Ontario. Nous avons près de 53 projets qui sont en voie et qui seront achevés d'ici 2023. Notre gouvernement dit oui à la connexion et à la construction de l'Ontario. Prochaine question, député de l'Université Roselle. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Les experts nous ont prévenus depuis des années que les prix des logements sont en hausse à cause d'investisseurs qui achètent de façon anonyme et revendent des maisons partout dans l'Ontario et dans le Canada pour se faire de l'argent. et ils font également des blanchissements d'argent pour pouvoir éviter les impôts. Les experts nous ont prévenus et nous sommes d'accord avec eux qu'il faut stabiliser les prix du logement pour pouvoir mettre une fin à ces évasions fiscales à travers un registre de propriétaires. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de saisir cette solution ? Réponse. Ministre des Affaires municipales, je remercie la députée pour sa question. Elle avait une question très similaire il y a quelques semaines et je sais que le ministre des Finances lui a donné une très bonne réponse, alors je vais le laisser répondre dans la réponse supplémentaire. Notre gouvernement a été très clair. Pendant tout notre mandat, toutes les options de logement seront considérées. Nous avons passé beaucoup de temps, très tôt dans notre mandat, à essayer d'augmenter les approvisionnements en logement. Et c'est quelque chose que la chef de l'opposition officielle trouve drôle. On penserait que les néo-démocrates auraient appuyé des mesures qui auraient augmenté ces approvisionnements, mais ils ont voté contre. C'est intéressant de voir que certains députés appuient certaines des solutions et refusent d'autres. Et c'est difficile de comprendre les politiques des néo-démocrates. Mais une des choses qu'ils n'ont pas, c'est d'appuyer notre appel au gouvernement fédéral pour obtenir plus d'aide et pour nous donner les 490 millions de dollars qu'ils nous doivent. Question complémentaire. Encore une fois, ma question est au Premier ministre. Un nouveau rapport de la part de Transparence internationale Canada a révélé que l'Ontario et le Canada sont promus en Russie et dans le reste du monde comme d'excellents endroits pour le blanchiment d'argent et pour la fraude. Des pays comme le Royaume-Uni ont accéléré l'adoption de projets de loi pour créer un registre de terres publiques pour exposer les cas de fraude. Et le gouvernement, notre gouvernement, refuse de prendre des mesures de ce genre. Pourquoi est-ce que les oligarques russes et les criminels transnationaux sont permis de prendre, de tirer profit des lacunes en transparence de notre province ? Réponse. Merci à la députée pour sa réponse. Pour sa question. Je pense qu'elle a lu l'énoncé économique d'automne que j'ai déposé dans la Chambre le 4 novembre 2021. Elle acquiesce, donc je pense qu'elle a lu. Et comme vous le savez tous, notre gouvernement a déposé la loi sur les entreprises de l'Ontario afin de prévenir et de détecter l'utilisation de pratiques qui appuient l'évasion fiscale. Et nous avons donc pris des mesures contre cela. Et je veux parler également de quelque chose qui a été mentionné par mon collègue, le ministre des Affaires municipales. Nous voulons augmenter les approvisionnements en logement. Nous avons dit que nous voulons accueillir des Ukrainiens et on veut qu'ils aient un endroit où vivre. C'est pour cela que nous avons commencé à bâtir plus de logements dans cette excellente province. Prochaine question. Députée d'Ottawa, Vanier. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Il y a deux semaines, avant la pause de mars, j'ai déposé un projet de loi des députés sur un sujet très important, la traite des personnes. Le projet de loi 99 a pour but d'aider les survivants qui essayent de se remettre de ce crime et de vivre une vie normale. On essaye de les aider à payer ces dettes auxquelles elles ont été victimes. et j'ai proposé que ces dettes soient pardonnées et que l'information au sujet de ces dettes ne soit pas disponible lorsqu'elles essayent de faire des demandes pour de l'aide. Ma question est, est-ce que le gouvernement va appuyer mon projet de loi pour mettre une fin à ces pratiques désastreuses? Ministres des collèges et des universités. Merci. Merci à la députée pour cette question importante. De ce côté de la Chambre, c'est un problème que nous considérons comme très important. en tant que ministre associé au dossier de la femme et de l'enfance, j'ai dirigé notre stratégie en ce qui a trait à la traite des personnes. Notre gouvernement a pris des mesures continues sur ce problème. Et par le passé, le ministre des collèges et des universités avaient exercé une certaine discrétion pour pardonner les prêts qui avaient été pris par les survivantes en traite de la personne. Les problèmes sont traités par cas. J'ai obtenu un rapport et une ébauche que vous avez envoyée à mon bureau. Je sais que c'est un problème important. Et je vous reviendrai sur les stratégies que nous avons mises en place par rapport à ce problème. Question complémentaire. Merci, M. le Président. J'ai beaucoup apprécié l'intention derrière la réponse et le fait qu'ils ont aidé à aider la dette. Nous avons besoin cependant d'une loi qui va répondre à ce problème de façon systémique pour permettre à ces survivants d'être protégés. Les États-Unis, récemment, ont adopté une loi qui va interdire la collection des prêts qui ont été faits. La traite de la personne est un crime horrible qui cible les femmes. Et les personnes racialisées, les personnes vulnérables sont les plus touchées. Alors, est-ce que le gouvernement va prendre des mesures concrètes pour assurer que ces survivants ne sont pas empêchés lorsqu'ils essayent de reprendre leur vie en main à cause de la fraude financière ? Réponse. Merci beaucoup. Ministre associé délégué au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Merci beaucoup. Lorsque j'ai été élue à ce poste, je me suis rendue avec le ministre Laitier et ma collègue. Nous sommes rendus dans les écoles pour assurer que tout le monde est au courant de ces stratégies. Tout le monde mérite cette protection. Malheureusement, l'Ontario est un refuge pour ses contrevenants au Canada. C'est pour cela que notre gouvernement a créé une stratégie contre la traite des personnes et nous nous sommes engagés à fournir 307 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. Nous avons plusieurs piliers, la sensibilisation, la protection des victimes et l'intervention précoce, ainsi que le soutien des victimes et la responsabilisation des contrevenants. Prochaine question. Député de Scarborough-Rush Park. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre des Collèges et des Universités. L'incidence économique de la pandémie inquiète de nombreux Ontariens qui sont anxieux d'entrer dans le milieu du travail. Les élèves et les étudiants partout dans la province veulent avoir une certaine assurance en ce qui est attrait à leur entrée sur le marché du travail à l'avenir. Les élèves qui décident de s'inscrire dans une école postsecondaire doivent être appuyés et assurés qu'ils obtiendront un emploi après leurs études. Alors, à la ministre, qu'est-ce que le gouvernement fait pour assurer que les étudiants ont l'éducation et les aptitudes nécessaires pour obtenir ces emplois ? Réponse. Ministre des collèges, merci beaucoup et merci à mon collègue pour tout le travail qu'il fait par rapport à ce dossier. Notre gouvernement veut mettre en avant les élèves et les étudiants pour assurer qu'ils puissent participer à l'avancée de notre économie. Et nous sommes heureux d'annoncer de nouvelles initiatives pour les étudiants. Nous avons vu à quel point les PSSP sont de vrais héros, ont été de vrais héros dans la lutte contre la COVID-19. C'est pour cela que nous avons annoncé un fonds qui va permettre aux collèges privés de pouvoir donner de l'aide à près de 4 000 élèves PSSP. Notre gouvernement a dit oui à fournir des investissements qui vont assurer que les ontariens ont accès à la santé mentale nécessaire dont ils ont besoin pour pouvoir faire leurs études. Nous sommes engagés à préparer les élèves pour des emplois importants, pour qu'ils s'occupent des personnes les plus vulnérables alors que nous créons un système le plus résilient possible en Ontario. Question complémentaire. Monsieur le Président, je remercie la ministre pour sa réponse et pour son engagement continu à appuyer les élèves et les étudiants en Ontario. J'admire les efforts interactifs du gouvernement à ce sujet. À travers ces nouvelles initiatives, les étudiants pourront participer à la croissance de l'économie. Monsieur le Président, je suis curieux de savoir dans quel autre secteur est-ce que la ministre va appuyer les étudiants? Quel autre secteur sera considéré pour appuyer les étudiants pour qu'ils puissent rendre l'Ontario plus résilient? Réponse, ministre des Collèges et des Universités. Merci beaucoup aux députés pour cette question. En tant que ministre, je veux assurer que les étudiants obtiennent toutes les occasions possibles pour obtenir l'éducation dont ils ont besoin pour des emplois dans tous les secteurs, y compris des industries nouvelles et novatrices. C'est pour cela que j'ai été heureuse d'annoncer le nouveau programme de subventions dans l'Est dans le domaine des jeux. Ces emplois sont à la hausse en Ontario et ce genre de programme va aider les universités et les collèges avec un million de dollars sur deux ans pour aider les étudiants qui se sont enrôlés dans des programmes tels que les jeux vidéo et les développements de jeux vidéo ainsi que les conceptions de jeux vidéo. L'année dernière, l'industrie des jeux en ligne a permis de fournir près de 500 000 emplois à temps plein, y compris des scientifiques en informatique et d'autres professionnels dans le domaine. C'est une industrie grandissante qui permet d'appuyer différents secteurs tels que la formation et le domaine médical. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, je pose la question au Premier ministre. Le mandat du cabinet du Premier ministre est un secret pendant trois ans et il n'a pas écouté les avis des experts comme le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée et d'autres. et c'est ce que le Premier ministre a demandé au cabinet de faire. C'est la raison pour laquelle la Cour d'appel a éliminé, a rejeté son attente il y a quelques jours, 55 jours de cela. et la Cour a envoyé un communiqué de 150 pages où il y a eu des dépenses qui n'étaient pas nécessaires et inutiles. Réponse, merci, monsieur le Président. nous avons pris le pouvoir en 2018 et nous avions un mandat de 55 millions de dollars, de 6 millions de dollars. Nous avons stabilisé les prix de l'énergie dans la province de l'Ontario. Nous l'avons fait, nous avons éliminé 19 % d'augmentation suite au gouvernement précédent des libéraux. nous avons éliminé les 300 000 emplois qui ont été perdus ici dans la province par les libéraux. Nous avons réduit les formalités administratives ici dans la province et pour chaque mandat, pour chaque objectif, nous les avons accomplis et nous allons continuer à les accomplir dans la province. Complémentaire, Monsieur le Président, je repose la question encore une fois au Premier ministre et je comprends aujourd'hui pourquoi le Premier ministre est tellement désespéré de ne pas partager ses lettres au public et cela a coûté beaucoup à la population d'Ontario. c'est un processus ridicule et le gouvernement a refusé de libérer ses dépenses publiques et ses ressources du gouvernement et le public a le droit d'être au courant de ces informations. Si le gouvernement ne peut pas être ouvert à la population, alors il devrait au moins dire ce que ça coûte, ces secrets à la population. quand est-ce que le Premier ministre va révéler à la population la quantité qu'il a dépensé pour ses mandats publics? Réponse leader parlementaire du gouvernement, bien sûr, le député est tellement inquiet pour ces informations et il a aussi participé dans nos projets. il était très heureux de voter pour le crédit de carbone qui a coûté beaucoup d'argent aux Ontariens. Il y a eu des dépenses de millions de dollars dans le secteur de l'énergie. Il était en faveur de cette proposition. Il nous soutenait et il a travaillé étroitement avec la coalition. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il continue à poser cette question et c'est la raison pour laquelle j'ai déclaré que nous avons accompli notre mandat dans le secteur de la santé, dans le secteur des transports publics, dans le secteur des collèges et des universités en offrant des services aux étudiants. Nous le faisons, M. le Président. Et ce que nous voyons à Ottawa aujourd'hui, les gens le savent. Nous avons un gouvernement qui est fort, stable, l'intervention du Président. Arrêtez la pendule. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je pose la question au premier ministre. D'ici la fin de l'année scolaire 2014-2015, il y a un programme qui était implémenté dans les programmes de la maternelle et presque un million de ces étudiants, de ces écoliers bénéficiaient de ces avantages. Et c'était un changement significatif et un investissement significatif dans l'éducation depuis des générations. les étudiants, les écoliers en maternelle sont prêts à se rendre vers les autres années, par exemple, première, troisième année et réussissent très bien. Nous avons l'opportunité d'investir dans l'éducation de nos enfants et dans leur futur. Aujourd'hui, toutes les provinces et tous les territoires de ce pays, à l'excepter de l'Ontario, ont déjà conclu une entente avec le gouvernement fédéral, libéral. Les conservateurs ne s'opposent à cette entente des services de garde. Ils savent que les Ontariens ne veulent pas qu'ils annulent un programme qui est tellement bénéfique pour eux et pour leurs enfants. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre va s'arrêter à retarder les procédures et finalement signer une entente avec le gouvernement fédéral? Intervention du Président. Merci. Réponse leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Dans sa question, regardez la question qu'elle a posée. Grâce au leadership du gouvernement fédéral, ce qui veut dire que pendant 15 ans, elle faisait partie du parti libéral. Donc, son parti a échoué la population de l'Ontario. Ils travaillaient avec le parti néo-démocrate. Mais en termes de services de garde, nous n'allons pas suivre les exemples du gouvernement libéral précédent en augmentant les prix de garde. Nous allons travailler au nom des Ontariens de l'Ontario en train de conclure un accord qui est bénéfique et qui est dans l'intérêt du public qui va soutenir les générations à venir et les familles et non pas ce que l'opposition veut que nous faisons. Cela dépend pour le futur de l'Ontario et nous n'allons pas conclure cet accord parce que cela ne va pas être bénéfique à la population. complémentaire, M. le Président, le Premier ministre et ce gouvernement ont cité le coût des programmes en tant que raison pour leur retard. Ils continuent à traîner cet accord et cette négociation. Mais même un investissement de 1 dollar dans les services de garde va offrir un retour de 1 dollar 50 et même jusqu'à 2 dollars à la population. Donc, cet investissement est tellement important pour augmenter la force de la main-d'oeuvre et pour aussi augmenter le PIB de la province et cela va aussi répondre à la question d'abordabilité pour la province dans les services de garde. 10 dollars par jour pour les familles qui font face à des défis. Cela va changer leur vie. Cela coûte déjà plus de 1 000 dollars cette année aux familles de l'Ontario suite à leur retard pour ne pas avoir conclu cette entente. Donc, est-ce que vous allez remettre ces financements à ces familles qui ont perdu tellement? Intervention du Président. Merci. Merci beaucoup. Réponse leader parlementaire du gouvernement. Sa question démontre tous les échecs du gouvernement libéral précédent. La raison pour laquelle cela coûte tellement aux familles c'est suite au programme et aux politiques de ce député et de son parti libéral et c'est la raison pour laquelle nous avons ces frais tellement élevés ici dans la province de l'Ontario. C'est suite à vos décisions, à votre parti, à vos partenaires. C'est la raison pour laquelle nous avons ces frais tellement élevés. vous avez voté contre toutes les mesures que nous avons proposées pour éliminer les frais pour les familles. vous avez voté contre toutes les mesures. Les libéraux parlent d'abord d'abilité ils se soucient de ça mais cependant vous continuez à travailler avec le parti néo-démocrate pour ajouter un crédit d'impôt de carbone. Vous ne vous souciez pas vraiment de l'abord d'abilité lorsque 300 000 emplois ont été perdus dans la province de l'Ontario. nous avons un gouvernement qui va continuer à travailler fortement pour la prospérité et la croissance de la province de l'Ontario. L'intervention du président arrêtez la pendule. Je vous rappelle que vos commentaires doivent s'adresser directement à moi en tant que président et non pas à vous les uns les autres. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député de Flambo Brando. Merci Monsieur le Président. nous allons continuer sur le thème des échecs consécutifs du gouvernement libéral. Mais je pose la question au ministre de la Crévention d'Emploi et du développement économique. Sous le gouvernement libéral, le secteur automobile faisait face à des défis néfastes et ils n'avaient et les compagnies ne voyaient plus de futur ici en Ontario. Mais sous le leadership de ce premier ministre et de ce ministre, cela a changé. Aujourd'hui, le secteur automobile a investi plusieurs financements dans la province. Je pose la question au ministre. Comment est-ce que vous avez contribué au développement de l'Ontario ? Réponse, merci. Monsieur le Président, la semaine dernière avec le premier ministre, nous avons annoncé un investissement incroyable dans le secteur automobile. automobile. La compagnie Honda Canada a annoncé un investissement de 1,4 million de dollars dans leur usine pour mettre à jour leur usine de véhicules hybrides dans leur production et nous avons investi 132 millions de dollars pour les appuyer et les soutenir afin de créer des emplois ici en Ontario, ce qui va permettre de transformer le secteur automobile ici en Ontario et rendra la province en chef de file pour développer les voitures électriques du futur. Ce financement va permettre de protéger des milliers d'emplois mais aussi cela va permettre de créer de nouveaux emplois ici à travers la province de l'Ontario complémentaires. Merci au ministre de son travail. Assidu, il est clair que le secteur automobile a repris confiance ici dans la province en Ontario. Cela a transformé l'économie de la province et cela va protéger leur prospérité dans la province dans les années à venir. Les Ontariens méritent cela de leur gouvernement parce que cela a beaucoup de bénéfices et cela peut créer des emplois pour les travailleurs. Je le vois à chaque jour dans ma circonscription à Hamilton. Nous pouvons faire tellement beaucoup plus et nous allons le faire. Je repose la question au ministre. Qu'est-ce que cela signifie cet investissement pour la province et quel est le plan du gouvernement pour transformer et protéger le secteur automobile? Cet investissement de la compagnie Honda est juste un exemple d'investissement qu'on a vu dans la province ici en Ontario. Dans un an, il y a eu un investissement de 9 milliards de dollars dans le secteur automobile ici en Ontario. C'est la raison pour laquelle les coûts ont réduit pour faire des affaires en Ontario jusqu'à 7 milliards de dollars annuellement. Ce programme de Honda continue à solidifier seulement le secteur automobile. Nous nous plaçons nous visons pour nous travaillons pour ce secteur et nous allons continuer à nous concentrer sur la prospérité. C'est notre plan pour ce secteur et cela va transformer la province et le secteur pour bâtir et construire la future de l'avenir. Prochaine question, député de Brampton South. Merci, je pose la question au premier ministre. Hier, l'Ombudsman des patients a révélé des données démontrant que le gouvernement a négligé pendant deux ans le secteur des soins de longue durée. Ce n'est pas seulement pendant la pandémie que des emplois ont été perdus, mais cela a empiré pendant le mandat de ce gouvernement. L'Ombudsman a déclaré que personne en notoriaux ne veut répéter ce qui s'est passé pendant le printemps de 2020. Cela demande un leadership qui est robuste. Donc, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour répondre à ces données provenant de l'ombudsman des patients afin de s'assurer que les ontariens reçoivent les soins avec dignité et sont respectés dans le système des soins de longue durée. C'est évident, cela est une priorité pour nous depuis le début et nous étions au courant qu'il fallait faire des investissements significatifs dans les soins de longue durée. Bien sûr, c'était les libéraux et les néo-démocrates qui travaillaient ensemble et ont ignoré de 2011 jusqu'à 2014 ce secteur, surtout dans un moment où le parti néo-démocrate avait l'équilibre, la majorité du pouvoir. Nous savons qu'il faut augmenter la dotation. Nous créons des mesures qui sont incroyables et qui sont en chef de file pour l'Amérique du Nord en termes de soins et d'heures consacrées aux patients. Nous bâtissons des milliers de lits dans les soins de longue durée. Il y a beaucoup plus de choses à faire, bien sûr, mais ce gouvernement va continuer à financer de manière adéquate ce secteur. Complémentaire, merci. Le rapport est intitulé « Honorer l'expérience de ces patients dans les soins de longue durée » et pendant la pandémie, cela a été évident que les problèmes systémiques n'ont pas été résolus dans ce secteur des soins à domicile et communautaire. Ils ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin pour fournir des soins nécessaires pour les patients et dans le rapport, il est écrit qu'il n'y a pas eu de soutien d'aide pour les familles, pour les clients. Ils faisaient face à des problèmes de malnutrition et de déshydratation. Les patients et l'Ombudsman sont très préoccupés parce qu'ils ne reçoivent pas les soins nécessaires et ils se sentent négligés et abandonnés. les taux ont doublé et le rapport démontre des signes de négligence de mauvais traitement et donc que va faire ce gouvernement pour implémenter les suggestions du rapport de l'Ombudsman et fournir le soin dont les résidents ont besoin? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Le rapport démontre clairement ce que nous avons reçu du gouvernement précédent parce que lorsqu'ils avaient le pouvoir, lorsqu'ils pouvaient changer les choses dans les soins de longue durée, ils ne l'ont pas fait. C'est la raison pour laquelle il est tellement décevant la situation qui se passe. Mais en dépit de tout, notre gouvernement va continuer à bâtir des lits et des nouveaux foyers à travers la province. Nous allons créer 30 000 nouveaux lits et nous allons augmenter le taux de dotation ici en Ontario jusqu'à 27 000 médecins à travers la province. Cela signifie qu'il y aura 35 millions de dollars disponibles pour le recrutement et la dotation en plus d'un nouveau hôpital qui a été créé grâce au président du Conseil du Trésor. Intervention du Président, merci. Prochaine question aux députés d'Ottawa Sud. Je pose la question au Premier ministre. Nous savons que le projet de loi 88 a été mal intitulé, œuvré pour les travailleurs parce que ce qu'il fait, c'est qu'il rend les travailleurs à la demande et il les catégorise en tant qu'un deuxième type de travailleurs. Ils n'ont pas de protection, ils n'ont pas de bénéfice en termes de santé, ils ne reçoivent même pas le salaire minimum parce qu'ils les payent seulement pour leur travail actif. Donc, une caissière, c'est comme si on leur dit on va vous payer seulement pour le temps lorsque vous effectuez vos transactions. Donc, pourquoi est-ce que vous avez intitulé ce projet de loi œuvré pour les travailleurs? Ils aiment faire de la propagande. Cela ne va pas les aider. Pas du tout. Cela ne va pas augmenter leur salaire pour les travailleurs à la demande. Donc, M. le Président, quand est-ce que le Premier ministre va finalement faire ce qu'il dit qu'il va faire? parlementaire de Mississauga-Norton, adjoint parlementaire. Par votre entremise, M. le Président, et merci aux députés pour la question. En 2016, seulement 4,5 % des travailleurs faisaient partie de ce secteur aux petits en boulot et ce taux a changé et a augmenté. Si ce projet de loi est adopté, cela va être une première mesure législative pour protéger ces droits fondamentaux de ces travailleurs. Cela les permettra aux travailleurs de plateformes numériques d'être au courant de tout ce qui se passe, de la manière dont ils sont pénalisés et d'autres et de gérer leurs différends ici dans la province en Ontario. M. le Président, le ministère s'est consacré à protéger les travailleurs que vous travaillez dans une grande entreprise, une petite entreprise ou dans un petit boulot. Vous serez protégés ici dans la province. Complémentaire, dont la loi visant à œuvrer pour les travailleurs n'offre pas une santé, une sécurité de travail. Il ne les offre pas un salaire minimum. Pas du tout. Mais le premier ministre dit des choses qu'il n'accomplit pas. Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a diminué les taux du pétrole? Non, il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il a diminué les taux de l'électricité, les prix de l'électricité? Non, il ne l'a pas fait. Est-ce que vous avez vu cela se produire? Il avait fait des promesses qu'il va réduire les taux d'impôt de 20 %. donc, quand est-ce que le premier ministre va finalement accomplir ce qu'il aime dire qu'il va faire? Réponse, leader parlementaire du gouvernement, monsieur le président. « J'enlève mes verres parce que le chef libéral ne porte pas ses verres non plus. » Le chef du parti libéral discute de questions d'abord d'habilité et de réduire les taux de pétrole. Nous avons éliminé immédiatement le crédit de carbone et le député de Marcombe-Humaineville a pris parole pour essayer de répondre à ces questions et l'équipe de la coalition ont travaillé avec le gouvernement libéral pour réduire les coûts en Ontario et pour aller vers l'avant. Nous avons reçu un patrimoine de l'opposition et du parti libéral, ce qui a affecté de manière néfaste les soins de santé. Nous avons modifié les choses dans le secteur automobile et nous bâtissons des autoroutes, des stations de métro pour l'intervention du président à l'arrêter la pandémie. Question, député de Humber River Black Creek. Je pose la question au Premier ministre. Les résidents à Vaughan, Northwest et d'autres, Mississauga, Brampton, ont payé des taux d'assurance automobile très élevés. Ils payent en moyenne 1 000 $ par année pour ces primes d'assurance. Et dans ma communauté, nous avons des records de conduites qui sont propres. J'ai fait les recherches. Cela démontre que les villes, les routes, plutôt, dans ma circonscription, il n'y a pas beaucoup d'accidents qui se produisent. Donc, est-ce que le gouvernement va finalement répondre à la question de gonflement de prix des primes d'assurance automobile? Réponse. Merci pour la question. Notre gouvernement continue à surveiller les compagnies d'assurance automobile pour s'assurer que les Ontariens reçoivent un traitement juste. Nous avons envoyé un message clair à ces compagnies de fournir un soulagement jusqu'à 1,2 milliards de dollars. Et la meilleure façon pour réduire les coûts et les taux pour tous les gens en Ontario, pour Brampton, Durham, York et PIL. Bien sûr, c'est d'implémenter des systèmes de réformes, ce que notre gouvernement accomplit. Il est important de créer ces réformes afin que les prix ne continuent pas à augmenter pour les clients. Nous avons déjà accompli beaucoup pendant la pandémie et je vais en ajouter d'autres détails plus tard. Complémentaires. Si les ministres du gouvernement exerçaient le même type de passion lorsqu'ils essaient d'éviter les questions, que nous les posons et ils devraient aussi consacrer cette même énergie à répondre aux vrais enjeux. Je l'ai déclaré déjà, l'évidence est dans les primes. Tous les cométants savent ce qui se passe. L'année dernière, les prix ont augmenté jusqu'à 65 % ici au Canada, jusqu'à plus de 10 milliards de dollars, ce qui n'est jamais vu ici au Canada. Il y a eu un rapport que l'Ontario a fait partie en cinquième place pour les prix d'assurance les plus élevés. Il y a un gonflement de prix et nous avons besoin de soulagement, d'allègements. Est-ce que le gouvernement va prendre des décisions efficaces pour arrêter cela, pour arrêter à ce que ces compagnies continuent à accomplir ces actes et répondre à cette question? Réponse? Seulement, ce député dirait que le gonflement de prix représente un bénéfice pour les Ontariens de 1,3 milliard de dollars. 93 % des Ontariens ont vu une réduction des primes. Nous le savons. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est l'accent pour laquelle nous nous sommes concentrés à retourner le financement pour les Ontariens. C'est l'accent pour laquelle nous avons enlevé les péages sur l'autoroute 412 et 418. Chaque année, pendant cinq ans, les prix avaient augmenté. Notre gouvernement se cessait dédié à la population et au bien-être de la population. Intervention du...